Coucou à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais passer de cette tête là ok à une coiffure vraiment magnifique c'est des brèdes ou des tresses africaines que j'ai réalisé en à peine une heure de temps et demi pour voir comment je m'y prends continuez de regarder donc il faut préciser que j'avais déjà préalablement étiré mes cheveux et si vous voudrez avoir une vidéo là dessus n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous montrer comment en fait j'ai pu avoir les cheveux aussi étirés maintenant la coiffure en elle même c'est à dire les tresses c'est ça qui m'avait pris une heure de temps et demi donc voilà j'ai séparé mes cheveux en trois parties une partie de chaque côté en avant et une partie en arrière sur toute ma tête j'ai eu seulement 20 dresse 20 brèdes donc j'ai eu 5 de chaque côté en avant et 10 également à l'arrière pour un total de 10 également pour les produits que j'utilise je vais tout laisser dans la barre d'information si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller faire un tour je vais également essayer de trouver les liens sur amazon pour les mettre bien que moi j'ai acheté mes produits dans une boutique près de chez moi mais c'est des produits que vous pouvez trouver sur amazon donc je vais essayer de trouver les liens et les mettre en barre d'information maintenant tout ce que je fais c'est faire des sections plus ou moins grosses plus ou moins grandes je vais ajouter un edge control et j'ai pris des élastiques j'en avais des noirs mais j'avais pas assez donc pour pour le reste de ma tête j'ai utilisé des élastiques marron ok donc je vais faire mes tresses en fait d'abord je vais prendre une section de cheveux je mets un edge control sur les pointes je mets une crème hydratante j'attache avec mon élastique et je vais être prêt pour commencer les tresses donc là je vous montre voilà j'en ai cinq de chaque côté et à l'arrière également j'en ai 10 voilà trois la première rangée 4 tresses la deuxième rangée et la toute dernière en montant j'en ai trois autres pour un total de 10 en arrière donc là c'est le type de cheveux que j'utilise ces deux couleurs du noir et je pense que l'autre couleur c'est un 30 mais je vais tout vous laisser ça pour ne pas faire d'erreur donc j'essaie de les mélanger de la façon que j'aime j'aime pas que les cheveux soient trop mélangés j'aime qu'on puisse bien voir la partie noire et la partie on va dire le highlight si vous voulez bien donc là et j'ai mis une crème hydratante j'ai rajouté également un peu d'edge control sur la longueur de mes cheveux et je commence à faire ma tresse tout ce qui est important de savoir c'est que je commence avec deux mèches de cheveux mes cheveux naturels représente la troisième pièce je vais commencer à faire la tresse avec ou faire le braid avec ces trois mèches de cheveux avec un moment donné je vais empointer une partie des deux autres pour pour continuer la troisième pièce parce qu'à un moment donné mes cheveux et comme ils sont plus courts que les mèches que j'utilise donc je vais avoir besoin pour pouvoir continuer la tresse d'emprunter de chaque côté pour pouvoir confectionner une troisième pièce vous allez voir ça tantôt je vais ralentir la vidéo vous pourrez voir exactement comment je m'y prends donc je vous laisse regarder j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire n'hésitez pas à la partager laissez moi vos commentaires abonnez vous surtout ça me fait trop plaisir je vous fais plein de bisous je vous dis à la prochaine bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501